Ça, c'est le hasard qui t'amène au foot, mais tu vas finir par évoluer aux côtés de Michel Platini. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y avait le talent aussi quand même. Non, mais le talent, tout le monde pensait vraiment que j'avais du talent et que j'étais doué. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis retrouvé là un peu au hasard. C'est fait en trois semaines. J'étais dans ma cour de récréation en trois semaines, les sélections, les machins, un match télévisé, un match 3 buts, je crois. Et puis, c'est parti là comme ça. Le lendemain, tous les recruteurs qui débarquent à la maison. Et voilà, tu n'as même pas le temps de la réflexion. Tata, allez, tu vas faire du foot. Sûrement que je vais faire du foot. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. J'ai joué au foot toute la journée. Je vais m'entraîner deux fois par semaine. On te dit, ta passion, tu vas la faire. Et moi, je tapais sur un mur, un immeuble dans lequel j'habitais. L'immeuble, je déplaçais de 20 cm à force de frapper dessus. Il s'est décalé au fil du temps, l'immeuble. Donc, j'aimais ça. Je ne faisais pas mes devoirs. J'aimais le foot. Tata m'a dit, on va faire du foot. Sûrement que je vais faire du foot. Tata, t'as perdu dans un ballon. Mais le football, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas que taper dans un ballon. Et tu penses qu'il y a plus de pression aujourd'hui pour un joueur de foot professionnel qu'avant ? Non. Non. Il y a moins de pression. Il y a moins de pression aujourd'hui ? Oui. Il y a moins de pression parce qu'avant, tu avais une vraie pression. Parce que les gens, les gens, ils étaient là. Ils étaient derrière. Ils attendaient quelque chose. Moi, quand je signé la scène d'Étienne, tu étais stéphanois. Tu avais 3000 personnes à l'entraînement. Tu vois. Quand tu allais t'échauffer, tu allais sur l'annexe, tu traversais les gens, tu signais les papiers, tu avais le temps de faire un sprint, tu revenais. Il y avait plus de proximité aussi. Oui, voilà. C'est ça. Tu avais cette pression de te dire putain, il faut être à la hauteur de ce que demandent les gens. Tu étais prof des gens de la proximité. Maintenant, ta carrière, je dirais, elle est quand même guidée. Elle est, tu vois. Je veux dire, si tu es bon, tu es bon. En trois minutes, on dit, tu es extraordinaire, tu signes des contrats. Si tu n'es pas bon, tu signes ailleurs, tu trouves quand même. Parce que tu sais qu'il y a toujours un débouché à quelque part. Il y a toujours un débouché.